... A suivre dans ce 20h visite du ministre de l'élevage à la ferme intégrée de l'OFMPS, alignant dans le département du Chari, le ministre Asseid Gammar Silek s'est dit impressionné par l'investissement réalisé. ... Les campagnes de vaccination du bétail pour protéger le capital des éleveurs tchadiens sont organisées à travers le pays. Le ministère de l'élevage et le ministère de l'élevage se suivent de près cette campagne à constat de terrain avec Assyra Nambatingar dans ce journal. ... Et puis hausse le prix de l'essence et du gazole à pompe. Les consommateurs qui se disent surpris par cette augmentation ne semblent pas cacher leur désarroi. Reportage également à suivre dans une vingtaine de minutes dans ce 20h. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Commençons tout d'abord par la rencontre du nouveau ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Salié, avec l'ensemble des directeurs centraux, généraux et des cadres du ministère. Il s'agit pour le nouveau ministre de se familiariser avec les collaborateurs et de s'entendre avec eux sur les principes qui devront régir le travail au niveau de ce département appelé à conduire la politique de l'État en matière de santé publique. Adépham Adbir Rahman. Plus de dix jours après sa prise des fonctions, le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Salié, entreprend une réunion de prise de contact et d'orientation avec ses collaborateurs. Au directeur général, responsable des programmes et des hôpitaux, le chef du département leur a dévoilé les principes cardinaux pour des résultats probants. La circulation de l'information, le respect de la hiérarchie et la disponibilité ont constitué entre autres l'ossature de cette communication. Pour Aziz Mohamed Salié, outre les mécanismes de suivi et évaluation des activités, tant au niveau central que décentralisé, les dossiers doivent être traités avec diligence. Le plus important, ce n'est pas d'attendre qu'il y ait une fiche, une lettre qui vous arrive. Le plus important, c'est la suggestion que vous-même vous faites pour que le service fonctionne mieux. que si vous êtes chargé du suivi d'un certain nombre d'indicateurs, que ces indicateurs puissent réussir. Donc, la question de l'initiative, pour moi, c'est la clé de la réussite. Le ministère de la Santé publique étant un secteur prioritaire, il est des devoirs de chacun de jouer son rôle pour traduire en acte la volonté des plus hautes autorités. Limitons autant que possible les missions extérieures pour un travail de terrain, un travail de terrain d'accompagnement des Tchadiens et des Tchadiens qui, malgré le contexte de crise, attendent beaucoup, peut-être même encore plus de nous. Le ministre de la Santé publique qui reconnaît les difficultés liées à la crise économique appelle ses collaborateurs à l'anticipation et à l'initiative. En ce qui concerne les ressources humaines, le ministre dit miser sur la compétence et le travail. Rencontre de prise de contact également au ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale. La ministre Amina Kodjana a échangé avec tout le personnel de l'administration centrale et les responsables et personnels des structures attachées pour leur parler de la mission qui est la sienne à la tête de ce département, mais aussi de leur dire ses préoccupations et ses attentes vis-à-vis des agents pour un meilleur accomplissement de la lourde mission qui lui a confiée le président de la République, Afalambi Soukan. Deux semaines après sa prise de fonction, à la tête du département de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale, Amina Kodjana est venue palper du doigt les mots qui entravent le beau fonctionnement de son département. Pour ce faire, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale a choisi le contact direct avec ses agents pour communiquer. J'ai saisi cette circonstance heureuse pour axer mon intervention sur les points suivants. Respect de la promesse de notre engagement. Respect de la hiérarchie. Abnégation pour produire un travail de qualité afin de réduire les défis qui restent à relever. Occasion toute indiquée pour les agents du ministère d'exprimer de vive voix ces mots. Ces mots, selon eux, sont entre autres la malgouvernance, l'affinité, le chantage ou encore l'instabilité des cadres. Le réceptif Amina Kodjana a rassuré ses collaborateurs de sa disponibilité à œuvrer pour le rayonnement du département. Toutefois, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale exhorte à une prise de conscience professionnelle. Je demanderai à chacune et chacun dans son fort intérieur à cultiver les valeurs de travail bien fait, les valeurs de promptitude et de célérité dans les traitements des dossiers, les valeurs de solidarité, les valeurs de discipline et les valeurs de pointualité. Les agents du ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale ont saisi cette perche pour saluer la ministre pour cette initiative, la Première. Conformement à la démarche du gouvernement consistant à encourager et soutenir les initiatives privées dont l'objectif est de combattre l'insécurité alimentaire au Tchad, le ministre de l'Agriculture, de l'Irrigation et des équipements agricoles à Cedga Marsilek s'est rendu ce matin sous le site de la ferme intégrée de l'Oeuf M-PES à Ligna. Il était accompagné dans ce déplacement par les cadres centraux de son département. Anna Sazib ici. L'organisation des femmes du M-PES entend amener leur soeur à faire de l'agriculture et de l'élevage un véritable outil de développement. Un projet d'une ferme intégrée sera réalisé dans la sous-préfecture de Ligna. Le site du projet a reçu la visite du ministre de l'Agriculture, de l'Irrigation et des équipements agricoles à Cedga Marsilek. Le du projet sera réalisé sur une superficie de 30 hectares subdivisé en 4 blocs. Il s'agit de la production agricole, de la production animale, de la petite unité de transformation et d'un centre de formation continu. Les militants de l'Oeuf M-PES décident d'entrer en action pour concrétiser la révolution agricole prônée par le président de la République, son excellence Idriss Déby-Hitno, accompagnée par la première dame Hinda Déby-Hitno avec comme slogan « Une femme, une activité agricole ». Pour que le secteur de l'agriculture puisse avoir un impact positif sur l'économie, les autorités entendent changer de stratégie de gestion. Nous allons rétrocéder les tracteurs aux producteurs, mais pas gratuitement, parce que nous voulons des producteurs responsables, pas des producteurs assistés. Pas des producteurs qui veulent le gratuit, qui peuvent produire pour améliorer leur sort et se faisant sortir le pays de la situation où nous sommes envers. Les autorités locales se disent déterminées à soutenir non seulement ce projet pour le développement de leur localité, mais aussi et surtout pour le bien de tous.